Musique Ciao les petits nous, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Moi ça va super bien Alors je vais commencer tout de suite par vous remercier tous J'ai eu des messages de bon anniversaire dans tous les sens Je suis resté bloqué devant mon PC Je vais pas dire toute la journée, mais pas loin Parce que je mettais un point d'honneur quand même à répondre à un maximum de personnes Donc voilà, merci encore à vous tous pour ces petits messages de soutien Et de joyeux anniversaire Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, c'était très mignon Spéciale dédicace à toi, ma petite Franny Du site Picozette Frann Modélisme Qui m'a envoyé ce super petit tapis de souris dédicace à Toulouse Toulouse en noir et rouge, il est magnifique Je vais m'en servir, mais pour l'instant je voulais l'exposer là Merci ma petite Franny Donc autre chose pour le concours Qui est encore valable là jusqu'à mercredi J'arrête le mercredi midi Et je donne les réponses le samedi qui suit Pour le concours en ce qui concerne la longueur Vous savez qui est la plus longue entre David Zouary et moi Eh bien figurez-vous, je n'ai pas encore de tout pile Vous pouvez encore chercher Mais par contre j'en ai un qui est très très proche Qui est à moins d'un millimètre de la bonne mesure Donc je vous félicite aussi parce que franchement Il y en a beaucoup beaucoup qui sont vraiment pas loin Avec des calculs savants hallucinants C'était super rigolo Je m'éclate à lire certains commentaires Bref, aujourd'hui on va parler de Flywoo Alors Flywoo, ils sont pas forcément si nouveaux que ça sur le marché Ils ont fait que ça fait quand même un peu plus d'un an et demi qu'ils sont en route Mais là je viens de découvrir certains de leurs produits Et pour l'instant ça ne m'intéressait pas Parce qu'ils faisaient surtout des PDB avec des ESC séparés Moi c'est pas spécialement mon truc Et je suis tombé un petit peu fan d'une petite frame de chez eux Donc elle est disponible chez Banggood C'est là que je l'ai découverte Et que je me suis intéressé aux produits Flywoo Mais donc je suis allé sur leur site et je les ai contactés Parce que j'aime bien ce qu'ils proposent Et ça a l'air d'être du bon matériel Donc on va se faire comme je vous l'ai dit Un petit montage complet A commencer par cette petite frame Voilà, qui est là ? C'est la Macao Bien sûr je vous mettrai les liens dans la description Pour le site Flywoo Avec tous les petits ustensiles que je vais utiliser Si vous voulez voir un petit peu Là je vais vous décrire vite fait ce que je vais faire Mais on ne va pas rentrer dans tous les détails Je referai une vidéo bien sûr Quand j'aurai monté tout l'engin Puisque aujourd'hui je viens de recevoir l'électronique C'est pour ça J'attendais ça pour vous faire la petite revue Pour vous présenter les produits Donc voici le petit Macao Déjà Qui a des bras en 5 mm En carbone super costaud On voit que c'est vraiment une très très belle finition J'espère que vous aurez une vue suffisamment claire et propre Ici Et cette petite frame Donc avec 4 bras séparés Comme vous le voyez ici Ça c'est également une sangle de chez Flywoo En Kevlar Donc c'est du bon matos aussi Vous avez une sangle de livret avec la frame Là ce que je vous montre c'est dans la boîte frame Avec les petits stickers bien sûr Qui vont bien Et vous aurez également un montage au choix Soit titanium Soit en couleur or Alors moi j'ai les deux Parce que au début j'avais pas spécifié Et j'avais reçu couleur or Donc vous voyez j'ai le support caméra et l'arrière ici En couleur or également Donc ils laissent le choix dans leur matériel Que ce soit en frame ou en ESC Vous allez voir En couleur or ou en couleur titanium Donc moi j'ai décidé Vous le savez Puisque j'avais les moteurs titanium depuis un moment De faire un montage Pratiquement intégralement titanium Donc cette petite frame Déjà bon Bien costaud C'est du bon matériel Vous avez la petite notice ici De montage Donc c'est vachement facile à monter Franchement il n'y a pas de soucis J'ai pas eu de surprise du tout Et tout est fourni Évidemment Au niveau du poids Pour la frame seule On est à 100 grammes Ouais 101 grammes Allez on va pas chippatouiller Donc bien sûr je recalculerai le poids Une fois tout monté dessus Et je vais surtout vous montrer aujourd'hui Ce que je vais mettre comme élément dessus C'est assez sympa Alors petite particularité sur cette frame Vous voyez c'est cet emplacement Dans l'arrière ici En titanium En aluminium couleur titanium C'est l'emplacement pour la prise XT60 Qu'on va pouvoir fixer ensuite Avec ces petits trous ici Donc bien sûr on peut mettre un point de colle Moi je sais que je vais lui mettre une gaine thermo autour Pour virer le jaune déjà Alors on va essayer d'être en noir et en titanium complet Et ensuite vous pouvez la coller Bien sûr sur le petit support La petite plaque qui est là Mais vous pouvez également fixer avec un petit réselant Autour ici C'est étudié pour Donc voilà Vous avez l'XT60 de fournis Avec ces petites pattes métalliques Qu'on va pouvoir directement souder sur l'ESC Je vous montre ça tout de suite Voilà Donc les petits moteurs Je vous en avais parlé Alors bien sûr vous avez le choix Vous avez plusieurs sortes de cavées différents Donc voici les moteurs Flywood Titanium Que je vous avais déjà montré rapidement Je ne sais pas si vous les verrez suffisamment bien Peut-être mieux sur cette caméra Ils sont magnifiques Ils sont d'une superbe finition Et comme je vous disais Ce que j'aime bien aussi sur ces moteurs C'est qu'on n'a pas le standard d'Ease Eclipse Vous savez qui est à l'arrière ici pour démonter C'est simplement cette petite vis de fixation ici Vous allez sortir la vis Et là vous allez pouvoir déclocher facilement Ça je vous l'avais déjà montré Bref je les trouve magnifiques Donc les Flywood NIN Motors Alors ceux-là ce sont des 2207 en 2450 kV Puisque moi je sais que je vais tourner en 4S la plupart du temps Mais bien sûr vous avez les moteurs couleur titanium Vous avez des 23 Vous avez des 22 Vous avez des moteurs spécial 6S aussi Bon moi j'ai choisi ceux-là pour le petit montage Donc voilà hop déjà on aura Ces petits moteurs titanium Avec la frame titanium Et je pense qu'on aura un joli petit ensemble Donc voilà pour ces petits moteurs Super bien fini J'ai hâte de pouvoir tester ça Déjà j'ai hâte de pouvoir faire le montage Et ensuite bien sûr on aura notre électronique Alors dans la boîte d'électronique qui m'ont envoyé Je sais qu'il va y avoir une F7 en préparation Mais elle n'est pas encore prête tout à fait Donc là pour l'instant je vais faire un montage avec une F4 Donc c'est la F405 de chez Flywood La voici Donc belle petite carte aussi Là franchement vous ne serez pas embêté avec les connexions Je crois qu'il y a 5 UART différents Vous avez l'alimentation 5V, 9V pour le VTX Le RSSI, la télémétrie Vous avez absolument tout On a également le baromètre Comme on le voit ici Bon la carte mère bien sûr L'OSD ainsi que la black box Et franchement on n'est pas en manque de connexion Vous allez absolument pouvoir tout mettre là-dessus Et particularité c'est qu'on a le gyro ici Qui est un ICM 206-89 Là qui est monté sur une petite mousse Donc normalement pas de soucis de vibration Avec ce montage de gyro On verra ça On verra ça au niveau du vol Donc voilà petite carte bien complète en F4 bien sûr Le firmware ça doit être Flywood F405 il me semble Je le verrai quand je le montrais Je vous aurai bien sûr toutes les précisions Donc voilà pour la petite carte de vol Là je ne peux pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui Parce que je préfère attendre de l'avoir monté Alors bien sûr vous aurez les petits équipements Les petits branchements pour relier la carte de vol Alors vous n'êtes pas obligé de prendre la carte de vol Vous pouvez mettre une autre carte de vol bien sûr Ça c'est à vous de gérer Moi j'ai préféré prendre l'ensemble Flywood directement Comme ça s'il y a un souci je sais que ça vient de chez eux Et bien sûr donc tous les petits câbles Vous aurez des entretoises en plastique Normal à un jeu de 4 Et vous aurez aussi des entretoises silicone Ici en caoutchouc Donc ça pour monter la carte de vol bien sûr Et vous avez même deux petites nappes de rechange Pour le gyro avec même une petite mousse de rechange également Si vous avez besoin Donc deux petites mousses et deux petites nappes Donc voilà ils ont prévu Ils ont prévu que vous alliez faire n'importe quoi Et que vous devrez changer tout ça Mais rassurez-vous On va essayer d'y aller tranquille Donc bien sûr Hop dans la petite boîte J'ai les deux notices Alors sur le site aussi Vous avez toute la notice en couleur Avec les pads, les référencements etc Sinon vous avez la petite notice ici Avec ce à quoi correspondent tous les éléments Bien sûr si vous avez un petit doute RX, TX, le boot etc Vous avez absolument toutes les infos Donc sympa pour le montage Et ça c'est la notice de mes ESC Et alors là vous allez voir Je suis déjà fan avant de monter Alors avant les ESC Vous avez le petit condo Qui est fourni avec Donc c'est un 35V en 470UF On mettra le petit condo bien sûr Et voici mes ESC Alors de ce côté là Bah de ce côté là Ça ressemble à des ESC basiques La première chose que je peux vous dire C'est que c'est du 50A 60A en pic Donc ça marche jusqu'au 6S Sans aucun souci Et la première petite particularité Qu'on voit C'est ce plus et ce moins Vous voyez les deux pads Alors là vous ne pouvez pas vous planter Donc déjà c'est marqué au dessus En blanc en batterie plus et ground Mais ils ont directement gravé Dans les petits pads Et ça je trouve ça super sympa C'est un petit plus C'est rigolo Donc finition absolument nickel Et là si je retourne mes ESC Regardez cette petite finition titanium Je ne sais pas si vous le verrez mieux là Ou si vous le verrez mieux ici Donc voyez cette finition titanium Je trouve ça vraiment magnifique Ah c'est envie de pleurer Non c'est super joli Donc vous l'avez bien sûr en titanium Et vous l'avez aussi en gold Donc vous pourrez faire votre quad Tout en gold si vous voulez Ou tout en titanium Et puis on voit surtout Que c'est une superbe finition C'est super propre Cette grosse partie Ces grosses parties ici en aluminium Sont faites pour bien dispatcher la chaleur C'est un nouveau principe Et également dans ces ESC On a deux circuits séparés Pour éviter les interférences Les brouillons Apparemment ce serait nouveau Ça marcherait mieux Ça va même nous permettre D'économiser de la batterie Donc j'attends de voir aussi Vraiment belle finition Et belle innovation technologique Voilà petit pad 8 fixations ici 8 branchements Mais sinon je ne vais pas vous dire Grand chose de plus Sur ces petits ESC Juste qui sont super mignons J'ai envie de voir ce que ça donne Et apparemment bien résistants Dans le temps surtout Grâce à ces répartiteurs de chaleur Qui vont nous permettre De moins user Non seulement ça protège Vous avez juste à mettre Un petit coup de plastidip Sur ce côté là par exemple Et là vous avez un côté Qui est bien protégé Les éléments sont protégés Et en même temps Ça dispatche la chaleur Donc voilà Les petits ESC Donc hop On va On n'aura plus qu'à s'installer ça Directement sur notre petit quad Ici Vous voyez Hop Et là J'aurai plus qu'à faire Une petite soudure Ici Au niveau de l'ESC Pour relier la prise XT60 Donc là Ça risque pas de bouger Ça va être propre et net Et la prise sera bien sûr Fixée en plus Sur le châssis Donc voilà Pour ce petit montage Ça va être mignon comme tout On pourrait mettre que les ESC Pour faire joli Après ça volera peut-être Pas forcément aussi bien Donc bien sûr Pour les ESC Vous avez également Hop La petite notice ici Donc là c'est beaucoup plus simple On vous dit simplement Que c'est du 2 à 6S Que ça se règle sur BL-Eli 32 Elle fait 18 grammes En montage 30,5 par 30,5 Elle supporte la télé La télémétrie Et le current meter Bien sûr One shot Multi shot Des shots 150 jusqu'à 1200 Et c'est du 50 ampères Pro Qui peut admettre Jusqu'à 60 ampères Donc ce que je vous ai dit Tout à l'heure Donc voilà Pour cette petite carte 4 en 1 De chez Flywoo Voilà Franchement Je suis déjà fan C'est super joli Je le mets là Parce qu'il a la classe Avec le petit stickers Yeah Donc bien sûr Dessus On se mettra Un petit VTX Alors soit je mettrai Le petit AKK Qui fait de 25 à 600 mW Avec le smart audio Bien sûr Le 40 canaux Vous le connaissez Celui-ci Je vous l'avais déjà montré Donc ça c'est un petit montage Soit je mettrai L'autre AKK Que j'ai reçu Vous savez Qui va jusqu'à 2000 mW Le problème C'est qu'il ne fait pas 25 mW Il commence à 250 mW Donc c'est pas légal En France Donc je pense que Je vais monter déjà Un truc légal dessus On fera juste un test Avec le VTX L'autre gros VTX Mais sur celui-ci Je me mettrai Un VTX Qui est légal Donc qu'est-ce qui nous manque Une caméra Alors caméra J'ai commandé La KDX Rattel Je vous l'ai dit Parce qu'il y avait des promos Sur les KDX Sur les caméras En ce moment J'ai commandé La KDX Rattel Et j'attends également Elle n'est pas encore partie De Chine Puisqu'elle était en précommande La KDX Tarsier La KDX J'ai dit Runcam Dans ma dernière vidéo La KDX Tarsier Vous savez C'est celle qui a Les deux optiques Et qui enregistre En 1080p 60 fps Et une caméra 1080p dessus Donc soit je mettrai La petite Tarsier Si j'ai la place Mais sinon on mettra Une KDX Rattel Au pire des cas Une EOS Turbo 2 Parce que franchement La résolution Est superbe Mais j'attends beaucoup Cette KDX Rattel J'ai vu des vidéos Et apparemment C'est vraiment le top Donc voilà Pour ce petit montage Flywoo J'espère que ça vous fera plaisir En tout cas On ira se faire plaisir Un beau petit quad Et qui j'espère Fonctionnera bien Donc j'ai vraiment hâte De m'y mettre Je vais m'y mettre Ce week-end Il y a de grandes chances Donc sinon bientôt Voyez le petit 78 Qui est là Je vous montrerai ça Très bientôt Ça tombe bien Que vous l'ayez à côté De la Aero Session 5 Vous allez avoir Une petite idée De la taille Je vous montrerai Une petite batterie portable Et oui Ma fille m'a piqué la mienne Vous savez Celle qui était solaire Je ne sais pas Si je vous l'avais déjà montré Enfin bref Elle m'a piqué Ma powerbank Donc il m'en fallait une autre Et je suis tombé Sur ces petites batteries Portables De marque Enop Je vous en parlerai Parce que celle-ci Est toute petite Elle fait 10 000 mAh Ils en ont même eu Même une à 30 000 mAh Celle que je voulais Mais je préfère commencer Par la petite Elle était moins chère Pour voir déjà La qualité de leur produit Et comme vous le voyez Il y a un petit écran LCD Pour vous donner La puissance restante Dans la batterie Donc là Je suis à 78% Il y a le temps Puisque j'ai 10 000 mAh Dessus Donc grosse grosse autonomie Pour une toute petite Powerbank Ça j'aime beaucoup Donc voilà Très bientôt Je vous parlerai de ça Et puis aussi D'une petite paire D'oreillette Bluetooth Que m'a envoyé Banggood Qui ressemble un petit peu Aux dernières Que je vous avais présentées Vous savez Avec le boîtier Qui peut recharger Également les batteries Je pense que c'est Les oreillettes de l'avenir Dans un premier temps Je ne vois plus acheter Des oreillettes S'il n'y a pas Ce chargement sur le boîtier Cette grosse autonomie Je trouve que c'est le top Mais sauf que celle-là En plus Elle s'allume Waouh Donc voilà les amis C'est tout pour aujourd'hui Petite revue Pas compliquée C'était juste pour vous présenter Les produits Flywoo Franchement Voilà J'ai hâte de faire Mon petit montage Ah là On ne le voit plus trop bien Là Ouais franchement J'ai hâte de m'y mettre Et puis de voir ce que ça donne J'espère que ce sera aussi bon Que beau Voilà Parce que ce n'est pas le tout Que ce soit beau Mais il faut aussi Que ce soit bon Donc voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Cette petite présentation On découvre On essaye On verra bien ce que ça donne Si ça se trouve C'est tout pourri Il ne faut pas le dire à Flywoo Mais si ça se trouve Ça va être kiffant Donc voilà Merci à vous encore une fois D'être là depuis tant d'années Franchement ça ne rajeunit pas Mais ça fait plaisir Et puis sur ce Il ne me reste plus qu'à vous dire Moi portez-vous bien Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titrage ST' 501